Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre maison ? Vous avez besoin de ménage, de peinture, d'équipement ou de maçonnerie ? Faites appel à mon entreprise. Bienvenue chez House Flipper. Ma nouvelle cliente s'appelle Anne. Elle a récemment divorcé et a acheté une nouvelle maison, qui doit être rénovée. Malheureusement, ça semble être un véritable taudy. Encore quelqu'un qui a acheté une maison en état. Il y a du boulot. J'arrive chez Anne. Ok, je commence par récupérer tous les détritus qui peuvent traîner dans la maison. Je passe rapidement, pièce par pièce également, pour voir le potentiel de la maison. Une petite chambre à gauche, la cuisine à droite, infestée déjà par un nid de cafards. Une salle de séjour. Le bureau est assez intéressant. Ça donne un cachet à la maison. Très agréable. Et la salle de bain est dans le fond. Je commence par m'attaquer par la cuisine. Je détruis l'onis de cafards. Ces créatures sont vraiment répugnantes. Je passe aux fenêtres et au nettoyage avant de m'attaquer à la peinture. Je passe aux fenêtres et au nettoyage avant de m'attaquer à la peinture. Laacas ayam... Je seras à la peinture. Et la peinture. Je suis en train de m'attaquer. J'installe le radiateur. Voici la cuisine, après les travaux. Je passe ensuite à la petite chambre en face. Pareil, je commence par le nettoyage. Puis la peinture. Puis je passe aux équipements. Il y a un radiateur à installer, une prise défectueuse et quelques ampoules grillées. Voici la chambre, après mes travaux. Avant d'aller plus loin dans la maison, je m'occupe de la peinture dans le couloir. La cliente voulait du orange. Puis, je passe au petit bureau au fond du couloir à gauche. Je nettoie l'endroit avant de m'attaquer, encore une fois, à la peinture, puis aux équipements. « Je pense que je veux يعرف!» « Je pense que je fais être convaincu. » Merci. Voici le bureau après mes travaux. Je passe ensuite à la salle de bain. Je m'occupe ensuite du carrelage au sol. Puis, du carrelage au mur. Je m'occupe. Je m'occupe. Je m'occupe. Je m'occupe. Je m'occupe. Merci. Sous-titrage ST' 501 Puis je passe à l'installation du radiateur, du lave-linge, des toilettes, et voici la salle de bain après mes travaux. Je passe ensuite à la salle de vie, un petit salon très sympa. Pareil, je passe au nettoyage avant de passer à la peinture et à l'installation des équipements. Sous-titrage ST' 501 Voici le salon après mes travaux. Je serai payé 17 500 euros pour ce chantier. Mon client suivant s'appelle Thomas. Il me demande juste de construire un mur afin de séparer sa chambre en deux chambres. Une pour lui et sa femme et l'autre pour sa fille qui vient d'avoir 3 ans. Je dois également revendre son lit d'enfant et lui mettre un lit adapté à son âge. J'arrive chez Thomas. Je commence par détruire le mur de la buanderie afin que la chambre de la fille puisse accéder à la porte déjà présente. Je revends ensuite tout de suite le lit de l'enfant. Je déplace un petit peu les jouets de l'enfant afin de pouvoir installer le nouveau lit. Puis je passe à la construction du mur. Thomas m'a laissé une marque. Je dois construire le mur à la droite de cette marque. J'ai repéré une prise défectueuse dans la chambre des parents. Je m'empresse de la changer. Puis je repère une seconde prise défectueuse dans le séjour. Là encore, je la change. Voici la chambre d'enfant après mes travaux. Puis la chambre des parents. Je serai payé 4200 euros pour cette chambre d'enfant.